Bonjour, bienvenue sur Medef TV, c'est Parole d'entrepreneur et notre invité ce matin, c'est Philippe Donjeguet. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général délégué de Bureau Veritas, qui est le deuxième bureau mondial de certification. Alors avant même de présenter Bureau Veritas, rappelez-nous exactement ce qu'est la certification. D'une manière presque plus large, je dirais, Bureau Veritas, c'est une activité de contrôle de conformité. Donc ça peut être une certification de produit, certification de système, contrôle de qualité sur les produits. Donc d'une manière générale, chaque fois qu'il y a besoin de contrôler la conformité d'un objet ou d'un système, voilà l'activité de Bureau Veritas. Très bien, donc ça va des gigantesques super tankers en passant par les objets de consommation courante. Produits de consommation, minéraux, bateaux, usines industrielles, pratiquement tous les domaines d'activité peuvent être aujourd'hui traités par Bureau Veritas. Alors Bureau Veritas, société française, société très ancienne, aujourd'hui 45 000 salariés je crois dans le monde. Oui, même 47 500, on vient de faire une récente acquisition, une entreprise ancienne, puisqu'elle a été créée en 1828. L'activité historique était la classification, et toujours, la classification de navires. Mais depuis, ça s'est développé dans 140 pays, dans l'industrie, la construction, les produits de consommation, et probablement encore de nouveaux métiers à venir. Alors un développement principalement aussi par la croissance externe, une croissance externe très agressive. Vous avez encore récemment acheté Inspectorate pour découvrir un nouveau métier dans le pétrole ? Oui, nous étions déjà dans le contrôle de qualité, le test des commodités, notamment dans les minéraux, en Chili, en Australie, en Afrique. Et là, cette acquisition nous met de plein pied dans la même activité comme Édité, mais cette fois-ci plus pour les produits liés au pétrole, dérivés du pétrole. Alors quel est le secret de Bureau Veritas pour réussir à, non seulement acquérir autant de compagnies, mais à les intégrer ? Créer comme ça une dynamique d'entreprise quand on a autant d'unités différentes ? Alors je dirais que c'est probablement la combinatoire de deux choses. Premièrement, nous ne faisons jamais d'acquisition hostile, ce sont en général des sociétés qui éventuellement sont présentes dans leur pays, et qui, dans le domaine du contrôle de conformité ou des tests, et qui ont envie de rejoindre un grand groupe, puisque c'est une activité qui, j'allais dire presque par définition, se développe au niveau international. Elle est liée au commerce international. Donc il y a une volonté de rejoindre un groupe pour pouvoir faire développer son entreprise. Et puis ensuite, il a été mis au point depuis maintenant une dizaine d'années un processus relativement rigoureux d'intégration des systèmes, des personnes, et un management system très détaillé auquel progressivement ces entreprises s'adaptent et se plient. Oui, ce qui n'est pas du tout le pari de laisser une large autonomie à chaque unité et de laisser son identité. Il y a une véritable intégration au sein d'une... Alors évidemment, ça se fait progressivement. On ne peut pas toujours brusquer les choses, mais la culture Bureau Veritas, c'est une culture très forte. Et progressivement, tout le monde s'y met, je dirais, sans trop de difficultés. Alors ces dernières années, il y a eu une accélération encore du rythme d'acquisition ? Il y en a encore beaucoup de projets de cet ordre-là ? Alors chaque fois que, bien entendu, cette stratégie est extrêmement pertinente lorsqu'il s'agit de se développer dans les pays émergents, notamment, on ne peut pas toujours faire tout en organique. Donc je dirais qu'il y a eu une très grande vague d'acquisition à une époque qui nous a permis d'atteindre une position en Chine de près de 7000 personnes. C'était un nouveau métier qui était le produit des tests de grande consommation. Donc les gens ne savent pas toujours qu'on est le leader aux États-Unis pour le test des jouets et des textiles en Chine à destination des grands distributeurs, retailers américains. Il y a deux ans, deux ans et demi, nouveaux métiers, les minerais, contrôle de qualité, tests, charbon en Australie, cuivre au Chili. Et là, il y a eu notamment en Australie où nous sommes près de 2005, six d'acquisition même en l'espace de deux ans. Et je crois que ceci n'est pas fini, cela va continuer. Nous sommes notamment en recherche aujourd'hui d'entreprises très spécialisées pour accompagner le développement du nucléaire, qui est un métier très sophistiqué, qui nécessite très globalisé, et qui nécessite également un très grand finesse dans les contrôles à chaque étape de la fabrication ou de la vie d'une centrale. Alors, vous l'avez sans doute vu, l'un des thèmes de ces universités d'été, c'est l'audace. J'ai l'impression que c'est un mot que vous connaissez bien. Effectivement, si on regarde la vie de cette entreprise qui, en l'espace d'une dizaine d'années, n'aura pas loin de décupler ses effectifs. C'est clairement un mélange de pertinence de vision. C'est-à-dire que ce bureau Veritas répond à sa manière et avec ses services à l'explosion du commerce international, à l'explosion de la supply chain, et aussi à une exigence accrue dans le monde entier, en matière de développement durable, de respect d'un certain nombre de réglementations liées à cela. Mais il fallait aussi l'audace, parce que, comme je l'évoquais, ceci a été obtenu grâce à l'investissement dans de nouveaux métiers, donc au-delà des métiers traditionnels que l'on connaît bien, qui sont la marine et la construction, il a fallu dans de nouveaux métiers, et avec l'incorporation d'entrepreneurs acquis au fil du temps. Ma foi, jusqu'à présent, on peut voir que l'audace et la vision, ce cocktail a payé. Alors, l'autre thématique, c'est justement le soleil se lève à l'est. Est-ce que pour vous, l'est, c'est l'avenir de bureau Veritas ? Est-ce que vous nous avez parlé de la Chine, où vous vous développez de manière très active ? Il est indéniable que, si on regarde, ne serait-ce que notre performance en ce moment, notre taux de croissance, on parle de découplage, est manifesté nettement plus fort dans des pays comme la Chine, ou les pays émergents, ou tutoyant les 20% où on le dépasse, que ce que nous connaissons en Europe, aux Etats-Unis. Alors, la Chine est évidemment le potentiel le plus fort, Jusqu'à présent, nos services étaient en grande partie liés à la nécessité pour les industriels chinois de faire contrôler la qualité de leurs produits, leur conformité aux réglementations ou aux normes des pays importateurs, par exemple nous-mêmes. Et pour ce faire, elles ont besoin de bureaux de contrôle dits tiers-partis, qui vont apporter cette crédibilité et favoriser leurs exports. Donc, je parlais des jouets, mais je peux parler des containers, des grues dans les ports, beaucoup d'activités, d'assiettes, qui sont liées donc à la volonté de la Chine d'exporter. Progressivement, on s'aperçoit que les Chinois exportent des produits de plus en plus sophistiqués. On parle beaucoup de cellules photovoltaïques dans la construction, on ne sait pas forcément qu'ils sont leaders mondiaux dans ce domaine. L'éolien, ils sont aussi leaders mondiaux dans la fabrication de turbines. Donc, c'est un export, pas uniquement de produits, je dirais, de grande consommation. Donc, aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir à peu près 7000 personnes. La croissance en Chine, pour nous, rien que dans ce domaine-là, est autour de 20 à 25 %. Nous pensons qu'il y aura ensuite une deuxième étape. La Chine, de plus en plus, devra répondre aux préoccupations relatives au développement durable. Alors, c'est l'éthique, la pollution, la sécurité des personnes, pour leur propre population, mais aussi pour, comme il est évident qu'ils souhaitent le faire, développer une image conforme qui leur permettra de continuer à être une force exportatrice. Alors, aujourd'hui, faire appel à des bureaux étrangers comme le vôtre, c'est un gage de qualité, c'est un gage de respectabilité. Demain, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la Chine ou des pays comme l'Inde ou la Chine vont se passer de vous et créer leur propre bureau en interne et n'auront plus besoin de ce gage de sécurité de l'étranger ? Alors, il va probablement se produire deux choses. D'une part, c'est le renforcement de leur propre organisme de certification, d'accréditation pour leur marché local. Cela étant souvent, cela s'accompagne par une ouverture du marché local pour laisser la place à des acteurs comme les nôtres déjà établis. Et puis après, un bureau de certification, de contrôle, n'existe que s'il a accès à un réseau mondial. Donc de la même manière, si demain, nous avons un concurrent BV chinois, il lui faudra d'abord se constituer un réseau aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud. Et même si on va très vite comme Bureau Veritas, cela prend une dizaine d'années au moins. D'accord, donc là, vous êtes assez serein. Ça va pour l'instant. Philippe Donjouguet, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je vous en prie. Très prochainement, pour une prochaine interview. Sous-titrage Société Radio-Canada